En économie réelle, il est évident que la sphère financière doit s'occuper de fournir les moyens financiers de toute l'économie réelle, c'est-à-dire gérer les dépôts, gérer les recettes, assurer la dépense, et donner aux dépôts tant des particuliers que des entreprises une sécurité absolue. D'où mon insistance à revenir à Oglas-Steagl, vous connaissez cette loi. Mais on a aussi besoin de financer l'investissement, disons, donc le risque. Et le problème qui s'est posé à la profession bancaire en tant que profession, à la science économique en tant que discipline de l'esprit, c'est la possibilité d'une part, la nécessité ou pas de l'autre, de faire une claire distinction entre l'investissement et la spéculation. Car autant, une économie saine a un besoin impérieux d'entreprises financières qui financent l'investissement et donc le risque. Mais comme nulle part, jamais. Ça pourrait faire partie de la définition de l'entreprise. Voilà, vous avez défini la spéculation. On ne sait pas très bien le faire. L'approche la plus connue, c'est le délai de détention des propriétés. Au-delà d'un minimum nécessaire à l'efficacité de la propriété pour produire ses résultats d'investissement, etc. Ou en ça, plutôt, l'investissement, enfin, la prise de financement risquée pour risquer ça, n'est que spéculative, si elle n'attend pas. Une petite statistique qui me passe par la tête. C'est la Banque des Règlements Internationaux, je crois. Enfin, je ne sais plus la source. Vous la trouverez dans un bouquin avec l'art du groupe. Pendant les 30 Glorieuses, où tout ça marchait pas mal, c'est 45-75 euros, la durée de détention moyenne d'une action par un actionnaire, enregistrée dans les grandes bourses Londres, Paris, New York, était de l'ordre de 7 ans. Et dès qu'on a renoncé à Glastig, c'est-à-dire dans la demi-décennie 95-2000, cette durée est continuellement baissée. Elle est aujourd'hui inférieure à un an. Il n'y a pas de plausibilité que le financement d'un risque pour un an corresponde à la vraie nécessité économique du risque en question. Donc on est en train de la spéculation, sans pouvoir faire la différence. C'est la raison pour laquelle moi je me bats pour le retour à Glastigel en distinguant simplement les opérations financières qui ne doivent pas être soumises au risque et qui doivent même garantir une stabilité, une absence totale de risque tous les dépôts, mais pas l'investissement. Et l'investissement, sans qu'on sache le distinguer de la spéculation, doit être financé par des équipements, par des établissements ad hoc, avec des ressources ad hoc, rémunérées en fonction du risque et le sachant. Ce qui d'ailleurs vous pose à vous, dans votre travail, une vraie question, c'est est-ce qu'on peut assujettir les entreprises financières à la même définition de l'entreprise que toutes les entreprises de production de biens et services hors de finances ? Ce n'est pas évident. C'est-ce qu'on peut assurer ? ...